Musique Il s'agit pour la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de revenir sur les questions essentielles dont elle a besoin. Après plusieurs mois d'attente des dispositions que le ministre de l'enseignement supérieur s'était engagé à prendre, les étudiants en blouse blanche de la faculté de médecine tirent sur la sonnette d'alarme. Nous avions eu une rencontre avec le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation pour prendre des dispositions, des décisions mais également des solutions par rapport à cette question qui devraient être réglées d'une manière définitive. Donc de cette rencontre, il a été décidé de prendre un certain nombre de dispositions à savoir la scission de la troupe dentaire de celle des vétérinaires, à savoir la délocalisation de ces trousses-là au niveau de la faculté mais également à savoir procéder à un marché de clientèle qui permettrait de régler la question des trousses dentaires. Aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier et jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'avancée réelle par rapport à ces questions-là. Le ministère avait pris des engagements fermes donc avec toute l'équipe du ministère, avec toute l'équipe universitaire. Aujourd'hui, nous sommes vraiment écoeurés de voir que cette autorité-là refuse de prendre ses responsabilités face à des décisions qu'il avait prises. Les questions évoquées, entre autres, résumées en trois points telles celles des trousses dentaires, la vaccination des étudiants contre certaines pathologies comme celle du virus de l'hépatite B sans oublier la prise en charge des étudiants au niveau de l'Institut d'Odontologie. Notre point, c'est par rapport à la vaccination des étudiants contre certaines pathologies comme le virus de l'hépatite B. Je pense que toute la population sénégalaise est consciente d'un état de fait aujourd'hui. Les étudiants de la faculté de médecine de pharmacie et d'Odontologie sont toujours à l'hôpital pour des stages pédagogiques. Ces étudiants sont en contact permanent avec les pathologies et nous savons tous que la transmission du virus de l'hépatite B est tellement facile que le niveau ne se discute même plus. Par rapport à la prise en charge des étudiants en chirurgie dentaire comme toute la communauté universitaire le sait aujourd'hui, il est impossible pour un étudiant de se faire prendre en charge pour des questions dentaires au niveau des services médicaux du coude. Donc ça c'est une réalité, ce ne sont pas des inventions. Ces étudiants, par la voie de leur amicale, prévoient de paralyser dans les 24 heures le système pédagogique. Ainsi, il n'exclut pas toutefois de passer à l'étape supérieure. Aujourd'hui nous avons décrété une cessation des activités pédagogiques en d'autres termes, ni cours, ni stages, ni TP, ni aucune activité pédagogique au niveau de la faculté pour alerter toute la communauté universitaire mais également pour alerter toute la communauté nationale. Je pense que l'autorité avertie saura que ce qui s'est produit les années dernières peut se reproduire cette année-ci. Et nous ne le souhaitons pas, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Sous-titrage Société Radio-Canada